Bonjour à mes chers petits élèves du lycité Beau-de-Champagne et bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui va vous rappeler comment se forme la lithosphère océanique dans un contexte de divergence, vu en première S et qui va vous montrer qu'elle est en partie le devenir de cette lithosphère océanique dans un contexte de convergence Pour rappeler, la lithosphère océanique pour être créée doit passer d'abord par un stade de déchirure continentale qu'on appelle également rifting, comme vous le voyez ici Donc du fait du phénomène de convection du manteau, on a la remontée du manteau qui peut faire remonter localement du matériel chaud qui va être à l'origine d'un bombement et fracturation de la lithosphère continentale Donc ceci va s'enchaîner avec, toujours du fait de la convection, un contexte de divergence où on va avoir un amincissement crustal visible par un fossé d'effondrement que vous voyez ici fait avec des blocs basculés et des failles normales Donc cette divergence va provoquer également une activité volcanique Ce rift peut s'arrêter ici, on parle de rift avorté mais peut également, à force de cette activité volcanique, former du matériel lithosphérique c'est ce qu'on voit dans le cas après, avec un océan, comme ici l'océan type Atlantique Donc ici nous voyons quoi ? Toujours un contexte de divergence Création d'un plancher océanique que vous voyez ici sous forme de basalte en coussin en surface qu'on appelle également pilo-lava, vous voyez les coussins et de gabbro en profondeur Donc voilà comment se crée la lithosphère océanique Notez que les blocs basculés du rifting se trouvent ensuite au niveau des marges continentales qu'on se trouve des croûtes continentales, ce qu'on appelle les marges passives qui sont recouvertes de sédiments du type océanique, littoraux Donc maintenant si on regarde ces pilo-lava, ces basaltes, des dorsales comme vous avez ici Si on se balade en haut des Alpes, notamment dans un massif qu'on appelle le chenayé voilà quel type de roche nous pouvons trouver Vous voyez actuellement en haut des montagnes des roches de type basaltique en forme de coussin, du basalte en coussin Maintenant si on a une vision de ce massif, le chenayé vision à l'échelle du paysage nous voyons des laves en coussin que je viens de vous expliquer nous voyons du gabbro et également de la serpentine qui est la péridotite résiduelle métamorphisée de la lithosphère océanique Donc au sommet des Alpes, à 3 mm d'altitude, nous retrouvons des vestiges de roches océaniques Nous appelons ce type de roches des ophiolites Toujours dans les Alpes, nous pouvons aussi repérer Ici par exemple, vous voyez à ce niveau là des blocs basculés au niveau du relief Donc ces blocs basculés montrent encore une fois des vestiges continentaux et sédimentaires d'une lithosphère océanique et constituent aussi des éléments des roches de type ophiolite Et nous voyons aussi dans les roches sédimentaires vous voyez ici, ce qu'on appelle la dalle d'ammonite de Digne vous voyez l'échelle de la falaise nous pouvons voir des fossiles des organismes dont le plus proche parent actuel est le nautil et donc qui sont des sédiments qui prouvent l'existence avant d'un ancien océan encore des traces de roches de type océanique Donc tout ceci nous montre qu'à la surface des Alpes nous avons les vestiges d'un ancien océan Donc, à partir de cela Ce schéma que vous avez sur votre cours vous pouvez le compléter Donc, les zéophyolites sont je pense vous avoir donné clairement la réponse Vous les retrouvez notamment ici dans votre coupe ici Donc, au sommet des montagnes Enfin, les blocs basculés associés aux sédiments Et là, vous n'avez plus qu'à répondre à la question En conclusion de cela Ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau des Alpes Et ça, il faut noter cette conclusion Les chaînes de montagne présentent souvent des traces d'un ancien domaine océanique disparu Les zéophyllites du chennaillé Les sédiments, comme nous avons vu avec les ammonites Et ou de marges passives continentales Blocs basculés Le tout représente des vestiges d'un ancien océan disparu suite à la subduction et collision Voilà Fin de cette vidéo Donc, notez la conclusion Complétez le QCM Avant le cours suivant Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501